La cuisine simple, c'est ce qu'il y a de plus compliqué et on ne peut pas faire de la cuisine si l'on n'aime pas les gens. C'est deux citations de Joël Robuchon qui vont nous accompagner tout au long de cette émission. Vous l'avez compris, nous allons parler bien sûr papilles et bonne bouffe. Et avant une sélection de livres à déguster, nous avons rendez-vous avec un affamé. Allez, Catherine Dubreuil, présentez-nous donc l'invité de cette émission. Avec plaisir, Frédéric Laffont, l'oiseau bleu avenue Thiers, une adresse extrêmement connue à Bordeaux. Frédéric Laffont vient d'ouvrir à côté de l'oiseau bleu, côté zinc, côté zinc, côté brasserie plutôt, bistrot, bistrot. Frédéric Laffont, Fred est seul en cuisine, un serveur, 25 places, un menu du jour délicieux le midi et des tapas de chef le soir. Exactement. Et c'est complet tout le temps. Et c'est plus que complet tout le temps. Et c'est juste à côté de l'oiseau bleu. Alors, tout d'un coup, vous avez donc décidé d'ouvrir cet endroit, côté zinc, 25 places, on vient de le dire. Vous, directement au fourneau, une petite structure, une petite équipe. L'oiseau bleu, chef d'un restaurant qui maintenant est assez connu et côté à Bordeaux. Bon, vous aviez fait le tour. C'était une idée de changer. Surtout une rencontre avec le chef que j'ai bien de mettre en place et qui, lui, cherchait une place de chef pour s'épanouir. Moi, je cherchais quelqu'un pour à côté. En fait, je voulais rester à l'oiseau bleu au départ. Je cherchais quelqu'un pour mettre en place le bistrot. Et lui, il voulait plutôt une place parce qu'il lui, il cherche l'étoile Michelin. Et donc, du coup, en réfléchissant, je me suis dit, moi, je peux aller à côté, finalement, pour mettre en route le bistrot. Pourquoi vous, la chasse aux étoiles ? Ça ne vous intéresse pas ? J'ai arrêté il y a quelque temps, déjà. C'est trop haut pour moi. Non, je faisais de la lune. Non, non, mais la chasse aux étoiles, c'est encore d'autres histoires. Il va falloir faire une grande émission. Non, non, mais voilà. Après, nous, on avait arrêté la chasse aux étoiles avec mon épouse. On se faisait plaisir. On travaille très bien, très bien comme ça. On avait notre connaissance, notre public bordelais qui était très bien. Mais lui, il est jeune. Il a 31 ans. Donc, il est plein badin. Il a envie. Il n'a fait que des grosses maisons. Il travaille au Bristol à Paris. Il a travaillé à Caudalie avec le chef Nicolas Masse. Il a fait plein de grosses maisons. Il a plein d'envie. Donc, l'oiseau bleu, peut-être une prochaine étoile ? Pourquoi pas, oui. À suivre. À suivre. Voilà, à suivre. Tout à fait. Il faut venir goûter sa cuisine qui est très, très bien. On est dans la même veine. On ne peut pas mettre en place un nouveau chef et transformer totalement l'identité d'un lieu quand même. Non, non, tout à fait. Non, non, on reste dans la même veine. On travaille avec le produit, les saisons. Après, il y a des choses qui restent. Il y a toujours le pigeon au foin. Mais lui, il travaille autour. En fait, il y a le riz de veau qui reste. C'est pareil, il y a des plans emblématiques de l'oiseau bleu qui reste là. Lui, il travaille autour. Mais voilà, c'est... Et puis, il y a Sophie, ta femme, qui accueille quand même, qui est une grande sommelière. Qui est passée maître sommelier, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Voilà, avec une grosse cave, avec 400 références de vin. C'est elle qui guide la maison. C'est un peu l'image de l'oiseau bleu, Sophie. Tout à fait, tout à fait. Elle est là à l'accueil. Exactement. Alors, côté zinc, Catherine parle... 10 sur 10. Côté zinc, 10 sur 10. Ça y est, l'étoile, ça y est, c'est déjà fait pour vous. Hein, côté zinc. Voilà. Moi, c'est une cuisine sincère. C'est une cuisine abordable pour tout le monde. Et ça, je trouve que c'est très important aussi de pouvoir, voilà, de toucher un public assez large et de mettre à la portée du grand public une telle cuisine. Et d'ailleurs, pour faire une petite passerelle, c'est ce qu'on essaye de faire avec les éditions Sud-Ouest, c'est de mettre des belles connaissances au service du plus grand nombre. Oui, parce que tout à l'heure, j'ai dit que le chef, Frédéric Laffont, était affamé. Mais c'est pas pour rien. Alors, affamé, je me permets de le dire. Alliance de friands amateurs de mets épicuriens et savoureux. Affamé avec un soleil. Et voilà. Ce n'est pas une faute. C'est une faute consciente. Assurez-vous, tout va bien. Donc, Frédéric est président de cette belle bande de copains. De copains, voilà. Plus une fille. Une bande de copains. N'oublions pas d'en parler. On vient de faire rentrer une chef qui est chef dans un lycée hôtelier. À Camblane. À Camblane, qui forme des jeunes, qu'on s'entend très bien avec. Elle aussi fait des grosses maisons. Elle travaille chez Robuchon. C'est une super chef. Et voilà. C'est plus une bande de potes, de copains où on se retrouve pour écrire des bouquins de temps en temps, faire quelques manifestations. Et surtout, aller dans d'autres restos, aller voir ce qui se fait ailleurs, voir des producteurs, des choses comme ça. Parler de votre métier entre vous. Voilà, on parle entre nous. Se donner des tuyaux. C'est très convivial et basé sur l'entraide quand même, je trouve. C'est vraiment, oui. C'est plus, enfin, par affinité. Après, il y a plein d'autres chefs partout. Mais voilà, c'est vraiment une bande de potes. Après, il y a des gens que je ne connaissais pas qui sont rentrés dans l'assaut et qu'on fait connaissance. Mais c'est toujours, on rentre par préempté, entre guillemets, par quelqu'un qui connaît. Et à l'unanimité. Voilà, à l'unanimité. Voilà. Si quelqu'un n'est pas d'accord, ils ne rentrent pas. Et on fait rentrer une personne par an parce qu'on ne veut pas grossir trop vite. Donc voilà, là, il y a 13 chefs. Il y en a deux qui sont en sommeil parce qu'ils sont partis. Un à Lyon, l'autre aux États-Unis. Mais ils veulent rester quand même dans l'association. Ils en font toujours partie. Et puis voilà. Et un photographe. Et un photographe. Claude Prigent qui a fait beaucoup, qui fait les photos de tous les livres affamés. Et d'autres aux éditions Sud-Ouest. Et qui est lui-même un affamé photographe. Et Sophie, mon épouse, en fait partie aussi. Bien sûr, c'est vrai. C'est la sommelière officielle des affamés qui nous fait les accords méhévin sur les bouquins. À partir de là, le dernier bouquin qu'on a écrit sur les accords méhévin. Le dernier bouquin ? Alors, le dernier bouquin, Cuisine végétale. Une petite collection. Alors, Cuisine végétale, c'est super, méga, hyper tendance. Oui, tout à fait. Alors, nous, on est un peu tendance. Mais quand même, petite précision, ce sont 30 recettes. Donc deux chefs affamés. Autour du légume, le légume est donc l'ingrédient principal. Mais il peut très bien être accompagné de ses amis les langoustines, de son copain le grenier médocain et autres jambons ibériques. Mais il n'y a principalement que des légumes aussi. Voilà, c'est l'ingrédient principal. On commence par ça. Mais voilà, on ne s'interdit pas quelques alliances. Les gens peuvent les enlever, les recettes, s'ils veulent. Ils peuvent pas réadapter leur recette à un enlevement, il n'y a pas de problème. C'est pas l'élément principal. Donc s'ils ne veulent pas le grenier médocain, ils l'enlèvent. Et la recette marche très bien sans le grenier médocain. C'est moins bon. Après, je ne porte pas de jugement. C'est vous qui voyez. Elles sont concoctées spécialement pour le bouquin. Ce sont des mets et des plats qui sont servis dans des restaurants. C'est compliqué à faire. Parce que c'est vrai que les livres de cuisine, c'est un petit peu toujours ça la difficulté. C'est-à-dire que quand on voit la photo, et c'est vrai que c'est bien de parler justement des photographes culinaires. C'est merveilleux. Quand on voit la recette, ça paraît simplissime. Et quand on a terminé, on se dit... Alors, petite précision. Moi, je demande à vos chefs de faire des recettes faisables par le particulier. C'est-à-dire en termes de temps, en termes de matériel, en termes de technique. Tout dépend du niveau de cuisine du particulier. Quelqu'un qui n'a jamais cuisiné ne fera pas ses recettes. Quelqu'un qui s'intéresse à la cuisine, ses recettes sont tout à fait faisables. Elles sont réécrites façon grand public, justement, pour que vraiment... Les recettes et Catherine les réécritent pour que tout le monde puisse comprendre. Pour que je les comprenne déjà. Vous avez des termes techniques qui paraissent évidents. Tout à fait, oui. Complètement. Donc ça, c'est un travail de mettre, je vous dis, à la portée du grand public, toute cette connaissance, parce que c'est génial quand même de cuisiner comme un chef. Ah ben oui. C'est plutôt bien de mettre ça à la portée de tout le monde. Concrètement, les légumes aujourd'hui... Alors je sais qu'on va peut-être rentrer dans un débat un peu complexe, mais les circuits à coups, les circuits courts, les légumes de saison, plein de choses comme ça. Parce que quand je disais que vous êtes dans l'air du temps, vous n'êtes pas vegan, mais cuisine végétale. C'est vrai que le légume, on ne consomme pas suffisamment, on ne le cuisine pas suffisamment. Non, mais ça vient de plus en plus. Vraiment, la filière se développe et le bio, ça devient de plus en plus bon, parce qu'il y a du bio pas bon aussi. Et vraiment, ça se développe. On arrive à faire de très bonnes choses qu'avec des légumes. Moi, à côté Zinc, pour y revenir, j'ai tous les jours. Donc il y a trois entrées, trois plats, trois desserts au choix sur l'une du jour. Il y a toujours un plat végétarien, une entrée végétarienne, un plat végétarien. Le dessert aussi, voilà. Et vous arrivez à vous faire livrer avec des producteurs à moins de 100 km ? Sans problème, non ? Oui, alors moi, je ne suis pas dans cette veine-là. Mais oui, on y arrive, oui, oui. Moi, j'ai mon producteur, enfin, c'est un maraîcher qui est au Capu. C'est Étienne, le jardin d'Étienne. Et voilà, lui, il me ramène des légumes bio de partout, toujours dans la saison, dans le bon moment. Voilà, je lui dis, si je veux du melon maintenant, il va me dire, non, t'es gentil, mais t'auras pas de melon. Je peux en avoir, ailleurs, voilà. Mais lui, il me dit, non. C'est pas le but du jeu, les affamés. Voilà, non, c'est vraiment pas le but du jeu. Non, non, il y a vraiment... On est tous, voilà, tous les chefs qui sont dans l'association aussi parlent de ça. On est tous dans le... Du fait maison, du produit local et bio, si possible. Si possible, parce que du bio qui vient de l'autre bout du monde n'a aucun intérêt. Oui, non, c'est ça. On est d'accord. C'est sûr. On essaye. Donc la cuisine végétale, c'est donc une nouvelle collection autour de recettes de chefs sur une thématique qui est lancée avec ce numéro-là. Si cet ouvrage, voilà, fait ses preuves, nous aurons, avec les affamés, le même modèle sur les huîtres et sur le foie gras de canard. Donc vous l'avez compris, si vous voulez avoir des recettes d'huîtres, de foie gras, etc., il faut acheter le premier. C'est ça. Merci beaucoup. Sinon, vous serez privés de dessert. Merci d'avance. Vous serez privés de dessert. Alors Frédéric Laffont, parlez-nous un petit peu d'un livre que vous avez envie de présenter rapidement et de soutenir. Stéphanie Botreau. Stéphanie Botreau. Une année avec elle, voyage culinaire au fil de ses mots. C'est une chef à domicile. C'est une reconversion. Elle fait sa reconversion avec Christophe Gérardot, un ancien affamé qui, voilà, c'est un copain aussi. Et moi, j'ai beaucoup aimé son livre parce qu'elle écrit un petit peu aussi. Donc elle a vraiment une présentation. Elle présente à chaque fois, il y a 12 chapitres avec les 12 mois de l'année, donc par saison, pareil, elle ne fait que des produits de saison. Elle présente un producteur à chaque fois. Donc c'est assez intéressant. Et voilà, je dois le mettre en avant plutôt qu'un livre de grand chef. Vraiment, c'est sympa. Stéphanie Botreau, chef à domicile, merci beaucoup d'être venu nous présenter ces affamés. Donc vous êtes président. Tout à fait. Attention, nous avons reçu monsieur le président des affamés. C'est un grand honneur. Vous voyez, moi, vous nous avez en tout cas donné l'eau à la bouche. On va continuer avec une sélection de livres. Et pour commencer, alors là, moi, ça, j'aime les journées rallonges. Il commence à faire beau. Et donc forcément, on fait une... Plancha. Voilà. On mange dehors. On boit l'apéro autour de la plancha. Tout ça est très convivial. Et donc pour maîtriser cet art du feu un peu particulier, la Bible de la plancha. Alors là, si vous n'avez pas la Bible de la plancha à côté de votre plancha, c'est que vraiment, vous ne pourrez régaler personne. Exactement. Il y a tout. Donc là, on vous dit comment utiliser la plancha, plancha gaz, plancha... Voilà. Toutes les sortes de plancha, comment l'entretenir et quoi mettre dessus, accessoirement. Donc la Bible de... On peut regarder la plancha chauffée, mais en même temps, ce n'est pas forcément passionantissime non plus. 200 recettes pour cuisiner toutes les familles d'aliments sur la plancha. Donc on a du légumeur. Donc je veux dire qu'en un été, vous ne faites pas toutes les recettes. Bien sûr que non. Mais vous pouvez quand même acheter le livre chaque année. Mais évidemment. Aucun problème. Donc des coquillages, des œufs, de la volaille, de la viande et même des fruits, des fromages qu'on fait fondre à la plancha. Enfin voilà, c'est formidable. Des fromages ? Oui, monsieur. Un petit manchego avec une pâte de coin. C'est très bon. Voilà, juste fondu. OK. Donc l'auteur est vraiment une spécialiste de la plancha. Très bien. Elle fait des recettes basiques dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que là, on s'adresse vraiment à tout le monde. Oui, alors là, autant c'est compliqué de faire des recettes de chef, autant une bonne plancha, quand même, non, c'est abordable. Là, il faut un peu se concentrer. Là, vous lisez. Il y a peu d'ingrédients. Il faut éviter de se ruer sur le rosé pendant que ça chauffe, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut maîtriser le temps puissant. C'est le bon conseil, je pense. Le rosé piscine, pas trop comme ça. Voilà. Donc là-bas, c'est même pas parce que c'est facile qu'il faut regarder les plats chauffés de loin. Voilà. Non, non, non. Et tout le monde peut s'y mettre. Les filles légales, les jeunes, les moins jeunes. Voilà. La plancha, planchasia également. Pour rester dans le même registre. Oui, parce qu'on s'est aperçu... On s'est aperçu avec Liliane, l'auteur, qu'en fait, cuisiner à la plancha, souvent, on découpait les aliments avant. On mélangeait les légumes et la viande ou les légumes et le poisson. Et on faisait mariner, ce qui sont quand même des caractéristiques de la cuisine asiatique. Et on s'est dit, on va faire des plats asiatiques à la plancha. Et il se trouve, en plus, que les produits du Sud-Ouest, nos beaux produits du Sud-Ouest, notamment le canard, notamment nos petits chipirons et tout ça, aimaient beaucoup la plancha. Donc ça nous donne 25 recettes, même 35 recettes, je crois, de petits aliments à cuire à la plancha, avec de l'huile de sésame, avec des graines de sésame, avec de la citronnelle, avec de la menthe. Arrêtez, je vais être obligé de se tourner cette émission tout de suite. C'est vraiment un petit livre génial pour ceux qui veulent manger asiatique à la plancha. Faites chauffer la plancha. Et avant, passez en librairie, achetez les livres qui vont bien. En tout cas, pourquoi pas un livre consacré aux canards au printemps ? Quelle drôle d'idée ? C'est une super idée. Parce que le canard, on imagine toujours que c'est l'hiver, que c'est pour se réchauffer, la garbure, machin. Eh ben non. En fait, on peut très bien faire une petite salade de jeunes artichauts, de petits pois, d'asperges verts. Tu seras d'accord avec moi, Fred, avec des petites piètes de confit. Une salade landaise, pareil, printanière avec des gésiers. C'est insupportable, cette émission. Des petites brochettes de cœur de canard à la plancha, pourquoi pas ? Donc voilà. Donc le canard, c'est toute l'année, et notamment au printemps, avec des petits légumes nouveaux. Rapidement, pour se remettre, très rapidement, parce qu'on est rien. La cuisine iodée, qu'est-ce que c'est que ça ? Une cuisine iodée. Une cuisine avec beaucoup de sel ? Non. Poisson, coquillage, recette de chef, donc la même collection que Cuisine végétale, par Joanne Leclerc, qui est un meilleur ouvrier de France depuis 2007. Fils de marin-pêcheur-cuisinier, qui connaît ça depuis qu'il est né. Alors là, on a du céto, on a de la langoustine. Et elle continue. Oui, oui, elle en y va. On a des couteaux, on a une petite éclade délicieuse à base d'aiguilles de pain. Et bien sûr, les huîtres marines au léron, parce que monsieur exerce à la Rochelle. Très bien. Voilà, génial. Si avec tout ça, vous n'avez pas au moins l'appétit de lire, c'est que vraiment... On a loupé tout. On a tout loupé. En tout cas, merci beaucoup et bonne plancha. Super. Merci à vous. Merci. Merci.